Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, cette fois-ci pour une nouvelle série, enfin par série je parle plutôt d'une série de vidéos qui ont un certain rapport entre eux, elles ne sont pas numérotées, vous pouvez regarder ce que vous voulez, selon ce que vous voulez, ce qui vous intéresse le plus, et du coup le but de cette série ça va être de tout simplement prendre les structures de base Minecraft et les pimper en quelque chose de, je l'espère, bien plus beau. Donc il y a énormément de structures dans Minecraft, il y a pas mal de boulot à faire, et je tiens d'ailleurs à préciser, évidemment c'est une idée qui a été faite déjà plein de fois dans la communauté anglaise, dans d'autres communautés et tout ça, donc je suppose qu'il y en a certains qui vont dire, ouais ça a déjà été fait dans la communauté anglaise, le truc c'est qu'on fait du build, 10 personnes peuvent build la même chose, on fera 10 choses différentes, donc ce n'est pas grave de toute manière, et puis je l'avais fait aussi sur Celestia avec un village PNJ à l'époque, donc je veux dire, voilà, c'est pas très compliqué, Très original de faire quelque chose comme ça, quoi qu'il arrive. Ok alors, voici notre cible du jour, un petit village de PNJ dans un désert, donc je vais considérer les villages de PNJ de chaque biome comme différents, donc celui du désert par exemple, selon moi, est totalement différent de celui de, je sais pas moi, une plaine, du coup, on va les remodifier chacun au fil de cette série, alors on va pas les faire d'affilée évidemment, peut-être qu'à la prochaine fois, vous pouvez laisser une suggestion d'ailleurs pour le prochain épisode, est-ce que vous voulez voir le temple du désert peut-être, le temple de la jungle, l'ocean monument, le monument de l'océan, peut-être les forteresses dans l'Inde, il y a toutes les structures de Minecraft sont valides, je dis bien toutes, même le puits dans le désert qui est perdu de temps en temps quelque part, bon là, je vais peut-être pas faire un épisode là-dessus parce que ce sera un épisode très court, mais bon, du coup voilà, n'hésitez pas à laisser votre suggestion pour le prochain épisode. En attendant, je vous propose de, premièrement, analyser la situation de départ de ce village et puis décider de ce qu'on va faire avec. Premièrement, les habitants, on va les laisser évidemment parce qu'ils nous dérangent pas, ce lapin aussi ne nous dérange pas, toutefois, ce qui nous dérange, c'est les constructions. Donc, du coup, le style du village, c'est juste principalement les villages de PNJ, mais en sandstone, ce qui est un petit peu dommage parce que, du coup, vous avez des maisons avec un toit normalement en pente, qui est ce genre de toit, c'est prévu si vous avez de la pluie pour que la pluie puisse couler le long du toit, mais on est dans un désert, il pleut presque pas dans un désert, c'est même ce qui qualifie les déserts de déserts, c'est les précipitations annuelles qui sont très, très basses. Du coup, c'est un petit peu illogique. Et moi, ce que je vois plutôt pour un désert, c'est tout simplement un village dans le style oriental, donc Moyen-Orient, peut-être un petit peu comme l'Égypte, avec, là, on a une petite rivière à côté, on pourrait faire un petit village égyptien du Moyen-Âge, parce que moi, je considère que Minecraft se passe à l'époque du Moyen-Âge, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à des trucs du Moyen-Âge. Du coup, avoir un petit village comme ça, ce serait parfait. Et je pense que c'est ce qu'on va faire exactement. Donc on a quelques cultures qui sont plutôt bien placées le long de l'eau. Bon, elles sont un petit peu, voilà, bizarres, donc on va les refaire correctement. Du coup, la première étape, ce serait tout simplement peut-être virer les maisons, et aussi de définir ce qu'on va faire. Alors, il y a aussi l'église, qui est en cobble d'ailleurs, toujours à chaque fois. Donc l'église, moi, je trouve ça illogique, évidemment, dans un village du Moyen-Orient, on va plutôt faire une mosquée, ce qui semble beaucoup plus logique d'un point de vue RP. Et du coup, aussi, ça passera beaucoup mieux d'un point de vue style, parce qu'une église dans un désert, ça fait quand même sacrément tâche. Et voilà, je viens de nettoyer le village, du coup, ce sera un petit peu plus facile pour travailler. Toutefois, on va garder les rues de base du village pour garder un petit peu la structure, parce que le but vraiment de cette série, ça va être de respecter quand même certaines idées du design originel, tout en remodifiant évidemment pas mal de choses. Donc, maintenant, on va définir la liste des matériaux qu'on va utiliser, parce qu'on va en utiliser pas mal de différents. On va utiliser évidemment tout ce qui est un petit peu sandstone, ça c'était à peu près un coup sûr. On va évidemment utiliser tout ce qui est un petit peu sandstone, mais aussi on va utiliser d'autres matériaux un peu plus exotiques, comme l'handstone, qui a une texture, comme vous pouvez le voir, très proche, même très très proche. Une couleur très proche de la sandstone, donc elle est parfaite vraiment si vous voulez faire quelque chose dans un style un petit peu plus désertique, et que vous manquez de matériaux pour avoir un petit peu plus de variances. Toutefois, tout ça, c'est un petit peu trop de la même couleur, donc on va mettre un petit peu de contraste avec du bois. Alors le bois est plutôt rare dans le désert, évidemment, donc on va éviter d'en mettre trop, mais en mettre un petit peu ne fera pas de mal, ça mettra énormément de contraste, et ça rendra notre village beaucoup plus beau. Ok, voilà, j'ai à petit peu près tout au niveau de ce que je veux pour construire. Du coup, je vous propose de faire la première maison, je vais vous montrer un petit peu le style de comment je vais faire, et puis je vais faire plein d'autres maisons après, hors caméra, pour compléter le village. Du coup, si on vise une maison un petit peu, comme je dis, orientale, donc on va peut-être viser l'Egypte, un petit peu à l'époque médiévale, donc je vais essayer de me souvenir d'à peu près tout ce que j'ai pu voir dans les jeux vidéo et tout ça, notamment Age of Empires, qui me servira de bonne inspiration. Du coup, on va faire une petite maison, donc c'est des toutes petites maisons à toit plat, parce que pas beaucoup de pluie, donc ça ne sert à rien d'avoir un toit en pente, et surtout, très important, c'est la protection contre le soleil, parce que le soleil, dans le désert, il fait très très mal. Donc, on va regarder d'ailleurs le sens de notre soleil, donc le sud est par là, donc le sud, c'est là où il y aurait le soleil à son pic, c'est certainement là que personne ne se mettrait, parce que c'est juste horrible de se mettre en plein soleil dans un désert, du coup, il faudra en tenir compte. Alors là, on va travailler sur une petite maison, toute simple, je vais vous montrer un petit peu comment je la fais, donc. Donc, on va la faire de 5 de l'arche, enfin, 7 de l'arche, donc vraiment petite, il n'y a pas besoin de plus, c'est déjà pas mal, franchement. Et puis, on va commencer à mettre des petits murs. Donc, ça nous donne une maison assez petite quand même, un petit peu comme les maisons de Minecraft, justement. Un peu plus grande, tout de même, parce que j'aimerais mettre un petit peu quelque chose dedans, quoi qu'il arrive. Je vais même mettre... Allez, on va la réduire un petit peu en taille, juste pour montrer qu'on peut en faire une pas trop grande, sans trop de problèmes. On va même la mettre un petit peu plus petite, voilà, hop, comme ça. Et en plus de ça, je la fais impaire, parce que je suis complètement malade. Ok, donc ça, c'est nos 4 petits piliers. Donc, comme je vous ai dit, c'est des maisons qui ont un toit plat. Donc, on va commencer par le toit, limite. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus logique, mais moi, je trouve ça plus logique avec une maison qui a justement un toit plat, parce qu'on peut le faire directement, et puis ça nous permet de définir un petit peu la taille de la maison. Donc là, on peut avoir, par exemple, le sol du toit en bois, parce que c'est plus facile d'avoir un sol en bois, ça tient plus facilement en hauteur. Et puis là, on va commencer à mettre un petit peu d'endstone, et on va mettre la rembarque de notre toit. Alors, pour le toit, je vais juste faire un petit peu quelque chose dans ce genre-là, vous voyez, pour faire des petites rembarques plutôt sympathiques. Vous pourriez faire même un château avec ce genre, un château un petit peu oriental, enfin, du Moyen-Orient, avec ce genre de style sans trop de problèmes. Mais bon, nous, c'est une petite maison. Puis on va mettre un petit peu plus d'endstone, et on va commencer aussi à mettre des fenêtres. Donc là, c'est le nord, c'est là qu'il y aurait moins de soleil, mais ça veut dire aussi que c'est l'endroit où ce serait certainement le moins chaud. Donc on peut en profiter pour mettre, justement, une petite fenêtre ici. Et vous voyez, notre maison commence à prendre forme. Toutefois, ça, c'est quand même, même si le soleil, bon, en plein été, le soleil pourrait quand même éclairer cette partie de la maison. Donc on va quand même mettre un petit volet fermable, évidemment, pour se protéger de ce soleil qui serait certainement très violent en été. Et puis on va mettre d'autres fenêtres, par exemple, là, c'est, si je me souviens bien, oui, l'Est. Le matin, ça peut être bien pour réchauffer un peu la maison juste après la nuit, ce qui fait très, très froid dans les déserts, si vous ne savez pas. Du coup, ça ne fait pas de mal, je pense. Ensuite, sur le toit, on pourrait peut-être avoir une sorte de petite terrasse. Donc là, je vais peut-être enlever ça et mettre, justement, des barrières. Donc ces terrasses-là permettraient de, tout simplement, manger dehors ou tout simplement prendre l'air. Et on pourrait même mettre le linge asséché la journée, évidemment, pour que ce soit sec en revenant du travail ou autre chose. Donc je vais en mettre, hop, comme ça. Et puis je vais mettre tout fermé là, donc. Donc là, ça fait un petit peu un truc très ouvert. Et ce qui est bien, en fait, c'est qu'il pourrait prendre un drap ou autre chose, le mettre par-dessus et couvrir, se couvrir du soleil en cas de... s'il vient manger là ou autre chose. Ou tout simplement accrocher les vêtements pour les faire sécher. Donc ça, c'est plutôt pas mal, comme vous pouvez le voir. Et ça donne un petit peu de relief. Ensuite, on pourrait avoir une petite réserve ou autre chose. Ou tout simplement quelque chose pour protéger notre... Peut-être un petit peu d'animaux, donc peut-être une mule pour transporter des choses. Ou peut-être une chèvre qu'ils entretiennent pour avoir un petit peu de lait. Du coup, on pourrait avoir tout simplement une petite... Pas une étable, mais on pourrait avoir un petit truc protégé sur le côté ici. Et on a du coup notre première maison. Maintenant, on va en faire plusieurs. On va remplir un petit peu ce village pour qu'il fasse un petit peu plus envie. Donc on va aussi faire des variations au niveau de la grandeur. Donc là, on a fait une petite maison carré, très simple. On pourrait en faire des rectangles. On pourrait faire des maisons de multiples formes. Donc deux carrés l'un à côté de l'autre, peut-être en diagonale. On pourrait faire une maison avec une petite tour et puis une partie plus basse. Et du coup, on va en faire différentes comme ça. D'ailleurs, avant que je fasse les autres maisons, très important, les maisons seraient certainement très collées l'une à l'autre. Vraiment. Pourquoi ? Pour éviter justement... Pour faire de l'ombre l'une à l'autre et se protéger donc du soleil. Donc ça permettrait d'avoir moins de problèmes à ce niveau-là. Donc c'est ce qu'on va justement essayer de respecter ici. On va les faire vraiment l'une collée à l'autre. On va faire une sorte de petit centre du village ici. Et voilà notre village en partie terminée. En tout cas, donc on a plein de petites maisons collées l'une à l'autre. On a pas mal de protections. J'ai oublié de mettre les barrières à certains endroits. C'est pas trop grave encore. Il manque aussi les portes d'entrée. Mais bon, je mets aussi des petits trucs où ils peuvent stocker. Des petits trucs à l'extérieur de leur maison. Donc vous voyez qu'elles sont très collées. Pour éviter, comme je vous avais dit, le soleil. Comme ça, quand vous êtes au centre ici, normalement... Bon, le soleil dans Minecraft est très haut. Mais non, normalement, dans la vraie vie, il serait un petit peu plus bas. Donc là, vous pourriez avoir des zones d'ombre où vous vous mettez tranquillement. Ou vous mettez tout simplement les animaux pour qu'ils soient un petit peu plus à l'abri. Donc maintenant, ce qui nous manque, c'est le centre de ce petit village. Qui va être tout simplement la mosquée qu'on va refaire. En respectant le principe de Minecraft. Parce que dans le village de Minecraft, il y a toujours un lieu sain. Donc ça semble logique de mettre aussi un lieu sain ici. Il nous reste aussi un petit puits à mettre. Bien qu'on pourrait épargner le puits, vu qu'il y a une rivière juste à côté. Et qu'ils auraient certainement chercher l'eau à la rivière. Donc je vais même reboucher le puits en fait. Il n'a jamais vraiment existé. Ok alors du coup, pour cette petite mosquée. On va respecter assez bien le principe qu'on a fait jusqu'aux maisons maintenant. Sauf qu'évidemment, on va faire un petit peu plus... Bien souvent, les lieux religieux sont plus... Ont une meilleure construction. Ils sont faits pour durer plus longtemps. Et aussi, ils sont beaucoup plus décorés. Donc on va essayer de respecter ça. Même si ça reste une toute petite mosquée. Dans un tout petit village. Donc on ne va pas non plus faire quelque chose d'incroyable ou autre chose. Donc la première chose très importante, ça va être le minaret. Le minaret est du coup, déjà, permet de repérer la mosquée facilement. C'est là aussi où vous pouvez faire l'appel pour la prière tout simplement. Et c'est quelque chose d'assez iconique de toute manière dans n'importe quelle mosquée. Il y a toujours un minaret juste à côté normalement. Donc ça semble logique d'en faire un dans ce petit village. Pour que ce soit l'endroit vraiment central. Donc là, on va le faire très très haut. Très très haut même je dirais. Qui dépasse vraiment du village. Pour qu'on le voit de très loin. Maintenant, on aurait la véritable mosquée en tant que telle. Donc c'est principalement un endroit de prière. Donc ça n'a pas besoin d'être méga grand ou autre chose. Et surtout, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très stylé ou autre chose. Donc on va juste faire quelque chose d'à peu près dans le même style que les maisons. On ne va pas le faire trop grand non plus. Parce que de ce côté-là, vous voyez que j'ai un petit peu dénivelé. Donc je vais devoir, voilà, on va le faire jusqu'ici peut-être. Et voilà notre mosquée du coup. Mais ça c'est juste la forme de base. Donc on aura rajouté les détails ensemble pour que je puisse un peu vous montrer. Donc première chose, c'est vous voyez que j'ai mis des petites fenêtres. Là c'est surtout s'il y avait justement un escalier pour monter jusqu'au-dessus. Comme ça on a un petit peu de lumière quand on marche jusque là-haut d'ailleurs. Oui c'est bon, je vais y aller à chaque fenêtre. Et du coup maintenant il manque aussi la pièce maîtresse au-dessus. Ça va être très important. Donc on va commencer par remettre un sol ici. Et puis on va faire la pièce au-dessus qui dépasse. Donc on va faire un petit truc comme ça qui dépasse avec un joli petit toit. Donc on va peut-être faire une forme un petit peu arrondie justement. On va faire une petite arche. Alors je ne sais pas exactement comment s'appelle ce détail dans un minaret. Je vais être très honnête. Toutefois, si vous le connaissez, vous pouvez toujours le mettre dans les commentaires. Alors je le fais un petit peu à l'arrache voir ici. On verra si ça rend bien évidemment. Parce que des fois, j'aime bien faire un petit peu les choses comme ça. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est juste un petit truc sympathique par-dessus le minaret comme ça. Une petite... Je ne sais même pas vraiment comment je vous ai dit ce que j'appelle. Mais j'ai vu ça sur beaucoup de minaret. Donc ça me semble logique de le mettre. Et puis peut-être, si il peut être un petit drapeau ou autre chose. Ou tout simplement une petite flèche comme vous pouvez le voir. Et voilà. Comme ça, on a de quoi repérer de loin notre village. Un petit peu comme les villages de Minecraft sont repérables de loin avec leur église. Donc maintenant, on pourra mettre des petits caches misères et tout ça. On pourra aussi faire les chemins. Je vais faire vite fait les chemins là. Voilà, j'ai fait des petites routes un petit peu partout. Ok, donc maintenant qu'on a la mosquée, le village et tout ça. Il nous faudrait un petit peu l'économie de ce petit village. Et je pense qu'on pourrait tout simplement avoir quelques cultures le long de cette petite rivière. Ici. Donc des toutes petites cultures histoire de les nourrir quand même. Ces pauvres petits villageois. Et aussi de leur donner un petit peu de pouvoir économique peut-être. Cultiver un petit peu de coton ou quelque chose comme ça. Je vous rappelle qu'on se met un petit peu à une période médiévale. Selon moi, Minecraft est un petit peu genre médiévale dans tout ce qu'on voit. Même s'il y a des trucs très peu médiéval. Voilà. J'ai aussi refait la rivière parce qu'elle était mal faite. Donc on va mettre nos petites cultures juste ici. On a un endroit parfait un petit peu plus plat. Il y avait des maisons avant ici. Donc en plus ça remplace un petit peu les maisons comme ça. D'ailleurs il y a toujours des bibliothèques dans un village. Donc on pourrait faire qu'un des villageois aime bien lire. Donc il y a quelques bibliothèques chez lui évidemment. Alors pour ça moi, pour faire notre petit champ. Je vais utiliser des techniques un petit peu plus rapides. Évidemment on pourrait tout faire à la main. Donc moi notamment je vais utiliser ce magnifique outil terraforming. Qui me permet de bouger le terrain comme je veux. Et voilà pour nos petites cultures. Donc tout simplement là je cultive du blé. On pourrait mettre à peu n'importe quoi du blé. C'est déjà pas mal je pense. On a du coup un petit peu d'herbe qui pousse le long de la rivière maintenant. Pour que ce soit un petit peu plus beau. Il y en a un petit peu qui commence à s'incruster dans le village. Un tout petit peu comme vous pouvez le voir. Juste pour vous donner une petite touche de couleur quand même. Et donc ça complète notre village. Comme vous pouvez le voir il est terminé en fait. Il n'y a pas vraiment besoin de plus. J'ai mis aussi un petit peu d'irrigation. Qui viendrait certainement de la rivière. Donc peut-être avec des petites pompes ou autre chose. Enfin des pompes plutôt. Il devrait y avoir des petits trucs en fait pour que l'eau vienne là. Il faudrait que je mette quelque chose de tout plus logique. Mais on va partir du principe que la magie fait venir l'eau jusqu'ici. Et voilà aussi ce que ça donne avec des shaders. Même si normalement vous avez eu des mini timelapses avec shaders jusqu'à maintenant. Comme ça ça vous permet de voir un petit peu mieux à la première personne notre petit village. D'ailleurs un truc très important c'est de se promener un petit peu dans le village. Pour avoir un petit peu la sensation vraiment d'imaginer ce que ça donnerait. Si on l'avait justement dans Minecraft. Et comme vous pouvez voir c'est vraiment sympathique. Vous voyez là on a de l'ombre. Là on pourrait se planquer justement s'il y a beaucoup de soleil ou autre chose. Donc et bien merci à tous du coup d'avoir regardé ce premier épisode. Ou en tout cas non numéroté de cette série de retransformation de structure de Minecraft. Du coup n'hésitez pas à mettre dans les commentaires la prochaine structure que vous voudriez voir modifiée. Ça peut être n'importe quoi. Je choisirai certainement parmi les idées les plus populaires. Pas forcément la plus populaire. Je prendrai aussi ce qui me plaît à moi. Il ne faut pas déconner. Dans tous les cas j'espère que vous avez bien apprécié. Ce soir d'ailleurs il y aura un petit live normalement sur FTS comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à venir c'est à 20h. Et c'est à peu près tout au niveau de cet épisode. Donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci encore une fois à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour un prochain épisode. Et je vous dis salut à tous.